à la gâche on reprend tout ça tranquillement qu'est ce que tu m'as déterré rien bien joué à toi mec ah oui c'est chance c'est pas obligatoire à chaque tour intéressant pas par là pour aller dracon off au niveau 3 ça par contre c'est fait automatiquement et là en gros tu vas me dire je viens pas quoi il y avait une technique que j'aimais bien faire quand j'étais vampire au départ c'était checker aux alentours s'il y avait une grosse bataille genre là ce qui peut arriver et genre juste filer me mettre tout juste à portée de résurrection et prendre que les grosses unités qui commençaient à pop et petit à petit ça j'en ai 18 non ah ouais ça a l'air habitable comme garnison pour l'instant ok bon bah là il faut voir ce qu'on fait en sachant que je perds des vents de magie par tour ça c'est plus intéressant et en plus je me régène et je vais essayer de tonter un petit peu lui quitte à affronter deux armées le vent de ses bords me permettra de faire basculer tout ça puis il suffit de buter l'autre et c'est fini mais je sais pas s'il va vouloir sortir en fait c'est ça le gros problème et il faudra que je monte sur sa fin en priorité parce que je vais avoir j'ai avoir marius qui va pas tarder à me montrer son gros soleil ça défense en mai plus 4 c'est où le truc qui te faisait qui me permettait de spam les unités de zombies un cadeau pourri qu'à présentation de groupe plus suite déploiement de l'avant-garde pour les russes c'est pas mal ça entretien moins dix pour cent pour égarder squelette qu'elle va rester plus de mais c'est où l'entretien moins 100% pas non mais dis pas qu'il a été retiré non je disais que du bien de sfo vous n'avez pas pu faire ça a fait chier après le déploiement de l'avant-garde quand les zombies me fait beaucoup rire un coup recrutement à 50% maximum de guérison de bataille plus 100% augmente leur résistance physique allez on va on va le globalement booster les zombies pour pouvoir monter la deuxième armée full débile ont globalement l'idée c'est c'est bas c'était débile c'est quelque chose qui me correspond plutôt bien donc globalement alors on va prendre un truc qui sort de bien booster les zombies se faire une deuxième grosse armée et je pense qu'avec les deux armées on va assiéger temple of donc pendant ce temps là je vais juste en kikine et l'autre là après là là il peut être un gros enfoiré et me prend des chaînes mais il me prend les chaînes hyper tu appelles l'offre et il fait le choix très il a un choix dracon off je pense pas qu'ils le prennent actuellement ou alors on aura une très belle bataille mais vu la merde qu'il a par rapport à dire la qualité de garnison que j'ai il pourra pas j'ai déjà une croissance de croissance qui reprend la vache elle reprend la croissance comme ça je peux avoir un recrutable plus un pour les nécromanciers mais quitte à faire et on passe le tour tranquillement donc on récupère toujours du 100 donc on verra le palier qu'on passera à partir de 1000 et puis l'autre on va voir s'il tombe sur sur un os je laisse le choix à val d'acquire soit tu prends les chaînes mais tu perds temple off soit tu as siège dracon off et tu perds et tu perds et en plus super temple off d'ailleurs ou alors tu restes à la maison ce qui va être le choix le plus sûr pour lui et donc probablement ce qu'il va faire ce que l'il ya est un poil plus intelligente mais globalement assez chiante pour faire des stacks comme ça c'est ce qui m'était arrivé dans je sais plus quelle présentation de mode celle pour le mode de red et tombe la tombe qui extender où j'ai commencé avec la campagne de qualité pour vous présenter le début et il arrêtait pas de campister première fois qu'il me sait ça il genre est campé dans la ville m'avait fait genre trois pâtés d'armée autour de la garnison que je pouvais pas tuer c'est un enfer recrutement d'unité une armée peut gonfler d'accord alors c'est gentil me le dire à winged orcise corse d'accord qu'est ce que tu as récupéré de sympa on va voir avec celui là tiens toujours pas de garde des cryptes non dommage ah oui mais du coup on peut pas voir attendez est ce que je peux recruter un zombie rapidement oui donc on va jarter un zombie et voir si on peut recruter un à on peut pas quand on est à j'ai pas la tune toute façon nice allez ça coûte cher ces unités mais je trouve ça pas si rentable que ça pour certaines bon du coup on reprend un zombie quand ça c'est que le recrutement écoute aussi cher 760 du coup t'en fais moins cher et là du coup j'ai le droit de recruter comme ça là non j'ai pas le droit ok je fais des tests c'est original pour le coup ça je croyais que je pouvais recruter en en global pas l'air d'être le cas 760 pour un zombie ça me fait chier alors garnison oh ok bon autant vous dire que là ça commence à être compliqué de chopper drakenoff toi continue à creuser balade toi un petit peu là est-ce que tu pourrais pas aller juste ouais d'accord t'es en guerre avec les orques mais si j'essaye juste de gratter vers chez toi là voir ce qu'il se passe un peu là voir si je peux pas gratter un truc sympa chez toi là je creuse c'est tout je ne fais que de creuser merci de m'ignorer et mettre 700 zombies je vous avoue que ça me fait chier oh il est à l'extérieur ouh c'est pas mal ça je peux faire une vilaine ouais mais après je peux pas sortir ça veut dire mais ça me permettrait de sortir la grosse armée en 1v1 ça pour le coup c'est intéressant ah ouais ça vaut le coup c'est quoi je rachète même un envie voilà pourquoi j'aime bien chopper la taquée clair au départ allez attends comment je vais débarrasser de cette merde qu'est-ce que t'as toi au départ toi tu ouais de souvenir ouais j'avais joué ta campagne c'était compliqué défaite de justesse perte élevée d'accord en vrai les spectres je vais leur faire très très mal l'unité d'émissaire va être un vrai calvaire par contre j'ai rien je crois que les émissaires je vais les noyer dans les zombies ils vont juste prendre un petit vent de ses morts dès qu'ils vont s'emplafonner vous sentez l'unité d'arbelle trier qui va se prendre la charge des autres tombes là allez on va tenter l'attaque est claire vous sentez le moment où je veux dire c'est bon les archers sont en sécurité et paf la charge de flanc je pense qu'on va juste les entourer de zombies histoire d'être peinard on va essayer de maximiser ça voir si on peut vraiment apporter de gros bœuf grâce à frédéric donc globalement il y a trois unités dangereuses c'est les trois unités de spectre ceux à cheval et ceux avec les faux là les gardes des cryptes on gère et le reste c'est du troufion qui partira avec un coup de vent de mort et va le d'acquire là on va le choper à trois là on va lui apprendre la vie et ça ira très vite c'est les façons qu'il faut compter là dessus il faut compter sur la réduction de morale est-ce que le vargul pourrait bien s'en sortir contre ça pas spécialement ouais ouais non t'as pris l'attaque magique c'est ça le problème c'est qu'ils font pas d'efforts ils ont pas l'attaque magique on va se mettre par là tu vois où ils sont les émissaires d'autres tombes ah ils sont invisibles alors ils se sont espacés ils se sont espacés les armadétriques sylvains de souvenirs ouais on peut on peut les mettre dans la forêt ça les emmerdera bien ça avec une belle position en hauteur là ouh j'ai dit oui ça avec les zombies bien devant là ça ça me paraît pas mal du tout je m'étais lancé derrière ce que me connaissant salut orno comment ça va alors 1,2 et 3 ça c'est bon le vargul il va aller meuler là dedans vous sur le techo vous en attente de ce qui peut être faisable et pas faisable ou s'il y a de la chauve-souris qui vient chercher les archers et ben on aura de quoi les défendre et ça c'est quoi ? c'est les ghoules ça on va mettre ça comme ça en mode en mode protection de flanc encore plus ça me plaît bien ça parce qu'il faut qu'on soit paqués en fait c'est là où on aura le meilleur avantage mais vraiment Vlad là dedans ça peut être très drôle lui pareil ils ont pas de sort de zone donc on peut se permettre de faire ce genre de choses ça je vais pas me mettre non plus trop derrière les arbres parce que les arbres dans ce jeu c'est vraiment de la merde ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon allez elle invoque une unité de zombies mais oui c'est le truc de fax euh de chauve-souris mais oui première fois ben écoute bienvenue il faut une première fois et tout ah Skelly malheureusement Skelly je vais te mettre là histoire que les gens puissent te voir un petit peu mais bon vu que personne va venir pourquoi elle est disparue voilà vu que personne va venir au corps à corps tu vas des pops juste avant et donc ben ça servira à rien quoi mais c'est pas grave merci d'être venu ah les emmerdeurs sont là-bas ah les chauve-souris elles vont se faire déchiqueter j'ai 10 unités de garée de squelettes que je peux invoquer quand même ou de zombies en fonction de ce qui me plaît par contre j'ai un vent de ses morts et ça par contre je veux bien les vargoules pour moi ils se font exploser les varcays se font exploser par les émissaires ouais en plus c'est une unité de niveau 4 doit être ça c'est pour ça que l'autorésol va aller en mode tu vas te faire soulever il va pas attendre un côté mais bon on a connu avec la campagne Nkari ah ouais Nkari ça m'a roulant on était parti bien loin avec Nkari aussi avec les Yamete là en plus j'ai vu que le mode Yamete Kodasai avait été en faction unique alors j'avais testé un petit peu en off voir ce que ça donnait si c'était sympa ou non franchement c'était cool mais ça m'a pas non plus ah il faut que je te trigger c'est ça ça va être chiant on va se regarder pendant des heures bah écoute bienvenue Arnaud bienvenue en enfer en plus avec Nkari sacré départ c'est pas la campagne la plus soft que j'ai pu faire encore encore je me suis retenu est-ce que 4 chauves-souris sur de l'émissaire ça fait du dégât je pense pas à part briser on va rien faire du tout on va aller emmerder à Walla dire vu qu'il veut pas venir sur les spectres ça sert à rien parce qu'ils vont se faire découper par les spectres et puis le but c'est juste de le faire paniquer et de le faire trigger la preuve il a déjà commencé à paniquer un petit buveur d'esprit un petit buveur d'esprit ceux que j'ai pu tester je me suis pas gêné mais il y en a quelques-uns ouais non c'est bien ce que je pensais les émissaires d'outre-tombe soulèvent les chauves-souris ce qui est tout à fait normal allez les filles merci d'avoir trigger tout ce beau monde vous pouvez rentrer à la maison c'est ça la beauté des modes allez voilà ça c'est le problème des chauves-souris c'est que t'en as 80 dans l'unité t'en as 78 qui sont en vol il suffit que t'en aies deux qui soient coincés au corps à corps et t'as les 78 autres qui vont se dire demi-tour et ça ça c'est vraiment de la merde avec cette unité et voilà 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 ça voilà pourquoi c'est vraiment une unité de merde tout ce que j'avais à dire c'était mon coup de gueule la journée allez-y et voilà voilà bien joué à vous alors ça c'est des chauves-souris je live en général en fin de semaine typiquement les vendredi samedi dimanche et ça dépend mais en semaine c'est extrêmement rare voire un peu plus que rare je dirais même exceptionnel donc dans l'esprit ouais plutôt le week-end et là on a les 3 campagnes qui tournent actuellement donc Boris Nagash Islander of the Moon et Isabella on a 4 campagnes très vampirique vous remarquez l'arc l'arc est très vampirique alors Skelly du coup Skelly ne dépope pas en fait je pense que plus on le bouge il doit avoir un truc de mouvement ou plus il bouge et plus il je sais pas je sais pas je crois que ça doit être un truc comme ça bon vous me faites chier ils me font chier putain à pas bouger là ça voilà ça par contre c'est un gros regret de SFO c'est que l'IA est pas elle est lente quoi elle est lente c'est à dire que si tu la trigger pas toi même elle viendra jamais et ça c'est un gros problème je trouve la spectre c'est un petit peu ouais non les spectres ils vont découper ouais non les spectres ils vont découper tout ça pardon voilà en général quand je fais des live vendredi soir c'est des petites tontes nuanmes parce que bon vu les semaines que je m'avale en ce moment voilà j'évite de m'endormir mais mais en général c'est des petites nocturnes qu'on fait le week-end j'aime bien quand c'est possible non mais ça va être ça je vais devoir attendre quelle merde j'ai vu qu'il y avait un mode qui est très sympa qu'il faudrait que je regarde un peu ce qu'il donne c'est un mode qui rajoute des nouvelles maps de bataille sans supprimer celles que l'on a de base dans le Vanilla mais qui vient en rajouter des nouvelles elles ont l'air franchement très belles et en plus avec des capacités en combat donc un petit peu comme l'idée des batailles de survie ou de ou les trucs vous savez où on stackait des points et on faisait apparaître des unités au fur et à mesure j'ai joué deux fois ça reprend un petit peu cet esprit mais dans les campagnes Immortal Empires et ça il faudrait que je teste un petit peu putain mais ils tabassent les lanciers ah ouais autant dire on va se débarrasser d'une unité alors ça si ça le trigger pas je préviens aussi je sais que ça va trigger et je crois que j'ai déjà fait le truc j'ai avoir tendance à confondre Varghast et Varghul je préviens I'm just saying c'était pareil je crois que c'était avec les nains du chaos aussi sur la campagne de Throg les nains qui habitent dans le nord là je les appelais les nains du chaos alors que pas du tout mais il veut même pas venir le mode des maps a l'air très sympa franchement ouais les maps sont décoratives je crois qu'il y en avait une seule qui avait un effet mais qui avait pas l'air tu vois pas dégueu quoi pas non plus Game Changer mais qui était sympa quoi il y en a plein comme ça mais je pense qu'il faudrait que je regarde pour faire une sorte de de présentation de mode un petit peu de ces modes un peu visuels qui rajoutent pas forcément plus vraiment sur le côté un peu visuel comme on a avec bah j'en ai présenté quelques-uns sur Ultimate Lightning Biter Border ce truc comme ça mais on a tué une unité par contre ça m'embête là ce qui me fait à pas venir et s'il veut pas venir je vais les choper toutes ces unités une parmi dès qu'elles sont un peu isolées ça j'ai rare voilà ça ça par contre c'est ce que je regrette là où l'IA de Radius fonce sur toi qu'elle gagne ou qu'elle perde elle fonce c'est à dire que c'est une bataille donc elle arrive sur toi l'IA Vanilla et SFO parce que l'IA de SFO elle est pas trop changée par rapport à ce point là et bah il vient pas quoi et ça vraiment c'est c'est bon flon ça franchement je trouve que c'est c'est vraiment un très gros défaut merde j'ai oublié de prendre tout le monde ça pour moi c'est vraiment un gros défaut du jeu le comportement comme ça que peut avoir l'IA à juste se balader à stacker à des endroits un peu random là tu vois si j'avais la portée ou un héros sur truc volant j'aurais calé un gros soleil et puis fin de la bataille on va aller chercher les lancers squelettes il y en aura pas même si je le sais je le sens je le sens venir à des kilomètres j'essaie de me placer de manière à ce qu'il vienne un petit peu le donneur en vie on va prendre l'unité de lancers qui est là ouais on grignote on grignote c'est pas mal par contre faut dégager ça c'est les ghouls les cryptes c'est en fait le problème c'est que si je le prends qu'est-ce que tu fous et puis du coup ça m'a déformé mon truc du coup ça me fout le bordel en plus ah c'est frustrant les batailles comme ça ça y est on va aller trigger là là il n'y a pas de raison pour que le mec ne vienne pas vers moi il n'y a pas quelle dinguerie on y va c'est moi qui vais prendre patience on va envoyer le vargoul ça ils vont comprendre ça va être rapide ça pour moi c'est un très gros défaut du jeu ça a toujours été ça a toujours été présent ça aïe 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 les spectres arrivent je serais curieux de voir ce que tu donnes dans les spectres toi voilà donc là ça devrait le trigger on va perdre quelque chose sourit mais pour être honnête on s'en fout par contre un petit vent dans les spectres ça c'est cadeau j'attends de stacker au maximum le vent alors par contre l'IA dans le jeu alors là ça ne va pas être le cas évidemment mais oh les spectres qui arrivent pile à ce moment là ah oh merde ça n'a pas fait alors ça a eu un effet à ma foi au catcher mais pas non plus ok donc on commence à avoir un flanc qui se dessine ici donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement ramener tout le monde là et puis c'est tout à un moment donné à un moment donné on y va quoi alors qu'est-ce qu'il se passe un petit peu dans cette mêlée là comment s'en sortent les vargastes ça je vais te perdre ce qui est libre tu t'amuses pour l'instant donc c'est très bien amuse toi alors on va envoyer un petit peu de zombard là dedans histoire de refaire un peu de masse de guérir les squelettes tu peux y aller tu tapes correctement on part encore à l'unité de chauve-souris it's ok ça y est ça trigger c'est ça qu'on voulait c'est que ça trigger voilà les émissaires vous vous tournez instantanément là vous me les choper d'une manière ou d'une autre non vous vous restez derrière les émissaires hé 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 et où le chef toi normalement tu devrais t'en sortir correctement on fait un joli tir comme ça je surveille un peu les unités qui peuvent craigner mais globalement il n'y a rien qui craint on va remettre une unité de zombard de masse j'ai pas vu mon vent de mort j'ai l'air d'avoir fait de la merde avec globalement ok on va booster tout ça tranquillement ah oui eux ils vont mêler dans le tas ça c'est l'avantage les émissaires vont pas tarder à tomber là on va renforcer ce plan fonce toi fonce je sais que t'arriveras à passer au milieu je sais je connais tes capacités ah non non tu me refais pas le coup deux fois d'affilée tiens on manque des zombies à nouveau jamais assez de zombies le vargul a l'air de s'amuser là dedans donc on va l'envoyer dans les zombies un peu là les émissaires où est-ce qu'on en est continue à leur tirer dessus ça leur fait un peu de dégâts ok voilà là on va commencer à bien rigoler il était démenti pas d'inquiétude on sait laquelle c'est c'est les embars ok lui il est toujours présent il fait son boulot il fait son boulot là il a un bon boulot à faire là boulot boulot les vents ça coûte cher quand même ok les émissaires sont en train de merde sont en train de perdre allez Vlad va lui mettre des baffes va lui apprendre la vie ok on a pas perdu de grosses unités pour l'instant ça j'adore quand ça fait ça vous allez pas me chercher ça vous allez me chercher les lanciers qui en kick in mais Sylvain important de pas emmerder mais Sylvain s'il vous plaît pourquoi elle s'arrête de bouger comme ça alors on va débuffer un petit peu ceux là voilà un de défense un d'attaque de mêlée ça me va je trouve ça plutôt raisonnable toi continue à le poursuivre elle est parfait on est en train de gagner ça se fait tranquillement elle est en train de mettre la max aux émissaires et je pense qu'elle elle va bien s'en occuper on est bon sur le reste on n'a plus que 7 devant donc on va le garder pour une grosse unité de type garde des cryptes c'est assez fondre Vlad il met des baffes les émissaires vont tomber ok on a perdu un zombie bon il fallait trigger c'est toujours ça le problème c'est trigger par contre du coup on peut pas prendre la garnison à moins que ça me fasse une bonne résurrection bam vas-y ok j'ai pas l'air de perdre de grosses unités à venir donc ça me va le vargul aussi va nous faire énormément de bien voilà ça s'effondre ça y est le seigneur vient de mourir alors là là ça y est on a juste à accélérer tranquillement je vais remettre un coup de régène sur les gardes histoire de pas les perdre mais ça m'étonnerait puis on va laisser tout le reste s'effondrer allez parfait pas de grosses unités de perdues normalement exactement donc tout va bien le vent qui a pas fait les gouls qui font des dégâts ça c'est quand même une bonne unité il y en a fait oh les émis ça retournent 276 morts oh que l'unité purée une unité quand même de cavalerie qui est incroyable plus puissante qu'une grosse partie de la cavalerie bretonienne mais bon est-ce que c'est quelque chose de difficile oui et non c'est pas très difficile d'aller dans une meilleure cavalerie que celle de la bretonienne à part sur Radius sur Radius la bretonnie à la meilleure cavalerie mais à une fronte de cavalier à pied on va se te voir dans la vie ah bah les bretonniens ils sont en PLS depuis la sortie du 2 globalement c'est à peu près ça l'idée malheureusement pour eux une faction que j'adore puis en plus ça nous représente nous français tu vois mais on est dans le même terrier que les hommes bêtes et la côte vampire donc bon c'est pas la joie puis quand tu vois en plus les positionnements qu'on a eu avec Immortal Empires j'ai vu le positionnement de bord de l'eau c'est à s'arracher les cheveux surtout quand tu veux faire des batailles en légendaire enfin des campagnes en légendaire t'es au milieu des sacs à main ils arrivent ils ont une fronte de sorus toi t'as une fronte de paysans avec des fourches ah bah les fourches tu sais où tu peux te les mettre qu'est-ce que je régène globalement beaucoup de monde beaucoup de thunes bon allez on va régénérer du monde oh oui voilà ce que je voulais parfait ça trigger la résurrection boostée parfait ok on a qu'un agaré au squelette d'élite ah Isabella donc passivité beauté en sorcelante je sais pas comment on dit en falling attaque en melee moins 6 en tour d'aile défense en melee résistance au sort résistance phénique et elle monte enfin sur des striés Vlad armure ancienne de vache à neige capacité de vent de magie plus 10% armure plus 5 moins une magie qu'invocation plus 50 très bien alors bon ils sont tous gâtés dis donc alors mort donc ça valait vraiment le coup de chercher ça attend quand même plus 5 c'est qu'on va contre l'empire très bien barré de nightmare ok ça les a bien fait évoluer niveau 10 déjà oui puis bordelot la cabrie dans la jungle déjà rien que ça t'as envie de t'arracher les cheveux couture sur moins 80% pour les bâtiments chaînes de la forêt durée de bâtiment moins 1% recrutement plus 3 pour les chauves-souris géantes et du recrutement moins 1 on va le prendre ça servira toujours coven mistress ability of passing for vampire heroes donc capacité active armure brisée très bien dégâts bonus des charges bonnes perles for vampire heroes toutes les armées dans la faction donc t'as droit à cette unité d'invocation gratuite je prends avatar of the dark entretien moins 8% chargement des vents de magie plus 8% très très bien les petits trucs comme ça on les prend parce que ça vaut tellement le coup reine des abeilles coût l'action du héros moins 50% chance de succès de l'action du héros plus 50% c'est ça qui est fort avec elle c'est qu'on va pouvoir spammer les vampires là primo-unition inquiétante minimum de réserve de vente magie plus 20 entretien moins 4 portée de déplacement autour des chans de l'esnie et on a fait add and done donc on a la capacité d'augmenter le taux de recherche plus les vampires et puis après on va commencer à avoir des trucs très très sympa bordement en radio t'as quelque chose pour moi mais la douleur ah bah ouais là là c'est du majestis t'as quelques factions comme ça ou faut juste aimer souffrir ok maître du domaine des ventes savoir ça peut toujours servir je veux toujours le rendre au monde thon donc bouclier de l'âme furie rouge capricité active très puissante donc là je vais vraiment le faire le dueliste par excellence donc on va continuer à le booster de cette manière on va le prendre et il est tombé histoire qu'il soit un petit peu plus costaud et puis on va le rendre un petit peu plus un petit peu plus de chonky mais globalement voilà grâce ils ont tous des ils ont tous des trucs au rang 14 au rang 14 très bien ouais donc globalement lui il est pas mal le sorcier sorcier qui est monté sur bard and nightmare donc ça ça me va toi tu vas prendre le destri infernal parce que je veux que tu voles toi en 4 qu'est-ce que tu as bah du coup tu as 3 items intéressants alors tu vas continuer à prendre le vent de ses morts au niveau 3 magie d'hylurique réserve magique conduit arcanique vent de mort au niveau 3 zone des dégâts augmentée tendre au pot coût voilà ça coûte moins cher alors poids des âges incroyable ça c'est c'est sous-côté je trouve le poids des âges c'est tellement fort voilà du coup c'est tout ce que j'avais à dire ah oui toi mort sans repos ouh t'as l'air d'avoir des choses comme pas over caspel evacuation death donc zone d'effet ajouté durée de l'effet augmentée donc en plus il rebooste les vampires donc tu vas bien évidemment prendre ça l'honneur ou la mort capacité passive résistance plus 10% autour de lui brume et reflet j'avoue que j'en s'en sort vitesse et résistance physique plus 5% ça peut être très drôle avec des zombies la fin très bien la fin prenons la fin et il a rien il a rien d'éterré là-bas ok intéressant alors est-ce qu'on a 2-3 trucs intéressants ok oui dans sa trigger au prochain tour on va prendre des petites gaules moi j'aime bien mais ça coûte super cher la résurrection ça coûte une blinde en fait donc en fait c'est comme ça qu'ils ennervent les vampires ça coûte une blinde parce que c'est ça qui rendait la faction très très forte voire même trop forte mais oui c'est pour ça j'ai pas fait gaffe au début je comprenais pas comment je perd quelle horreur j'ai raison tu me diras le vargul peut en occuper une je pense que Vlad doit pas aller occuper la deuxième et après j'ai encore un peu de merde qui arrive mais rien de bien méchant en sachant que vous vous êtes quand même bien boosté maintenant oui j'ai un poids désagré j'ai tout ce qu'il faut ouais ouais et on reprend la même bataille ouais ça se fait ils ont pas l'air d'avoir un sorcier très puissant non plus dans les deux cas donc non allez on va sur ça oh j'avais pas vu la ligne de garde des cryptes oh là là le ventre c'est mort il y a du boulot à faire oh les renforts sont derrière j'allais dire tout va dépendre de la position des renforts adverses ah bah alors là là ça marre oh quoi que je peux totalement ignorer le seigneur adverse ah non c'est même bénef pour moi ça attendez par contre on se prend la grande pente dans la tranche mais 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 ah il y a 3 minutes en plus ah ouais donc il a vraiment positionné de fait juste m'enfilé en fait c'est vraiment ça l'idée je pense qu'on va envoyer les vargais se taper dans le dans le seigneur ça suffira à aller à le wipe c'est vrai qu'une unité des chiens aurait fait boulot ok bah écoute ce qu'on va faire c'est ça oh tu voles c'est vrai ça va pas être mal ça et toi aussi t'as la capacité d'être chiant encore plus que d'habitude alors envoyer les chausseries avec comme ça c'est fait donc le moment on va faire une grosse mêlée générale et puis on va mettre full sort de soin oh bien t'as pas la possibilité de te mettre là bah voilà voilà une belle merde encore ça il me plaigne ce soir alors tiens elle est emmerdée Skelly va rejoindre tout ce beau monde c'est quoi la zone d'apparition on la voit pas nice et ça on est d'accord c'est que ouais j'ai pas de sort de soin de zone encore je me plains quand même des trucs assez faux quand j'y repense mais vous en occupez il est toujours en ville bonhomme plus beaucoup salut l'inconnu comment ça va bienvenue voilà ça c'est le genre de misclic à la con que j'allais faire tu vois je l'ai sorti c'est mon seul moyen de prendre la garnison de cette foutue ville en dehors et donc de potentiellement les retirer ils vont pas passer un bon quart d'heure par contre ça ça vaut le coup par contre de l'air jeune ah bah non je suis con c'est déjà capé aïe 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 300 heures de jeu il fait toujours ce genre d'erreur alors régène toi un coup toi ah mais là j'allais venir c'est pour ça que j'ai j'ai eu le temps d'un micro réflexe mais qui a bien pu servir ils arrivent tous en même temps il y a une vilaine ligne de garde des cryptes je pense que là doit faire un boulot assez dingue en vrai toi tu vas rester au milieu et tu vas juste apporter le buff de vigors mortis toi pareil en fait c'est pour ça que je te mets je veux juste que tu donnes un gros buff de vigors et puis on en parle plus voilà un bel étau là comme je les aime merci beaucoup l'inconnu ça fait plaisir merci pour le retour les petites nouveautés continueront à arriver oh ok oh oh j'ai eu le chef directement oh viens là mon grand voilà j'allais dire toi tu vas te faire emmerder normalement vas-y 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 ouais bien 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 c'est quoi qu'il y a pop là ces unités de merde alors qu'ils avaient là ça s'emmerdait par des chauves-souris ça je vous avoue que je suis moyennement emballé quand même oh là là Vlad qui chope le héros à la sortie de la boîte là à 6h du matin un peu défoncé là vas-y 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 bim grosse patate donc globalement il va pas passer un bon quart d'heure si on les chope comme ça en vrai on est bien Skelly qui va faire son boulot déjà un mort très rentable le seigneur ennemi est mort le roi est mort vive le roi allez vas-y cherche moi ça en vrai je vais envoyer un gros poids des âges ça va faire très mal ça voilà typiquement typiquement ce que j'avais gardé sur le techo allez parfait là le poids des âges va faire très 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 mal on va envoyer là où il y a du ah oui d'accord je peux même pas faire pop les zombies tellement y en a ça marche on va juste en faire pop un petit peu à droite à gauche tranquillement ah l'hombercast qui fait pas plaisir là ça va le vargul là t'as pas l'impression de va me chercher les gardes des cryptes à armes lourdes là pareil toi oula Skelly qui penchère Skelly il passe pas un bon quart d'heure lui c'est overcast la tronche bien joué vous voyez celui là il est gourmand mais il est présent il est très gourmand mais il est très présent oh oui oh oui il était pas mal celui là oh il était pas dégueu il était pas dégueu il était pas dégueu honnêtement ok chair allez les féminins tout ça toi tire sur tout ce que tu peux tirer globalement je crois qu'ils sont tous morts non bientôt Vlad il a juste décidé de s'enfiler tout le monde aujourd'hui non ça va se faire bien regardez il y a même pas tout le monde qui se bat en plus allez on fait une petite invocation sur qui qui est un peu faible Skelly d'accord elle va pas Skelly alors ah la grosse nuée de chauve-souris bon elle va être casse-pompe mais pas plus que ça ah oui non par contre elle va être casse-pompe là dessus j'ai rien aidé on va en faire un petit poids désage parce que je sens que voilà avec les horreurs des cryptes ici ça va être plus compliqué va me chercher ça toi déboeuf les moi là c'est saloperie il a refait un overcast t'as pas l'impression de faire un peu ta diva là chopper moi ça tu vas pas faire mumuse avec les horreurs des cryptes hop là voilà zéro d'attaque de mêlée vous kiffez là non ? est-ce que tout ça vous fait plaisir ? parce que moi c'est le cas tiens booste toi un peu parce que je trouve que t'es vraiment vraiment nul en termes de l'unité d'attentie ça c'est toujours la peur de savoir quelle unité ça c'est la petite peur qui règne quand même bon j'ai pas peur d'une unité stratégique puis après c'est les guerriers squelettes qui prennent globalement assez cher c'est quoi ? guerriers squelettes, gardes des cryptes à armes lourdes ? on va remettre un petit vent de ses morts et on n'en parle plus de toute façon ils vont craquer avant mais je pense que là ça va les tuer ouais voilà c'est ça parfait allez parfait bon ça va un petit peu tuer les miens aussi on va faire comme si c'est un terrain passé d'accord ? tiens j'ai pas fait gaffe mais j'ai la moitié de l'armée qui font rien bon j'ai pas perdu d'une unité stratégique allez parfait et ben on va pouvoir prendre tranquille au topel off c'était mieux de le prendre en pré-risque en garnisant ça aurait été une chiotte 23 dégâts les zombies suivants ils ont fait du boulot les zombies font pas mal de trucs les goules aussi bon globalement c'est bien Vlad par contre ça va être un monstre ça ça va être très très bien ce qu'on va on est pas mal ce qu'on a Isabella qui est hybride qui est plutôt hybride et qui va booster l'armée globalement donc à pouvoir rester assez safe en haut Vlad qui va être juste un ton et un dueliste de fou et on a le sorcier Frédéric derrière qui fait tous les dégâts de zone et les débuffs et les bœufs et tout ce qu'il faut en tant que sorcier quoi donc globalement on aura une armée qui est plutôt sympa il faudrait qu'on ait une meilleure on va dire peut-être 3 ou moins 3-4 cartes décrites et après je pense qu'on pourra refaire les doomstacks enfin pas les doomstacks mais de petites ghouls, du petit zombie, du guerrier on va faire un petit peu plus de cavalerie et puis on aura une armée qui sera vraiment plus que correcte on va voir si on peut on pourra faire de la résurrection assez rigolote là parce qu'après on a les dragon of guard enfin on a des choses qui vont arriver qui vont promettre une belle campagne ici donc première campagne SFO les 3 autres sont sous Radius donc pas d'inquiétude pour ceux qui aiment Radius ça continue mais je pense qu'après on reprendra le même style d'une campagne SFO, deux campagnes Radius parce que les campagnes Radius sont plus nerveuses donc là on a une bonne, on peut faire remonter pas mal de monde allez clac alors ceux qui ont fait remonter pas mal de Dieu donc on updated les blague de Dieu